Tu suis Jésus, tu es derrière lui juste parce que bon, c'est comme une ambiance pour toi, c'est comme une mode pour toi, ou alors ça fait partie de ton programme, il faut aller à l'église les dimanches, mais tu ne sais pas même pourquoi tu es chrétien, tu ne sais même pas pourquoi tu es dans cette affaire, tu ne sais même pas pourquoi tu marches avec Dieu, de sorte que tu n'as pas une relation personnelle avec lui, tu ne cherches pas à grandir dans la foi, parce que tu ne sais pas ce que tu fais dans l'affaire de Dieu, tu ne sais pas, tu ne sais pas qui est Jésus, mon frère, tu ne sais pas qui est Jésus, ma soeur, tu ne sais pas qui est Jésus, tu le prends comme un prophète, tu le prends comme bonbon, c'est quelqu'un qui est venu aussi, bon il est là, on dit qu'il est venu nous sauver, c'est simplement ça quoi, mais tu ne sais même pas que tu as affaire à celui-là qui dit je suis la lumière du monde, je suis la lumière du monde, aucun homme n'a prononcé cette phrase, il dit il est la lumière du monde, celui qui le suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il a la lumière de la vie, le monde qu'on voit là, c'est éclairé par le soleil, la lune, mais on est dans le noir, on est dans les ténèbres, les oeuvres maléfiques qui se passent, les mauvaises pensées, les oeuvres diaboliques, c'est tout ça le Seigneur dit, le Seigneur dit, on est dans les ténèbres, et lui il est la lumière, donc quand tu le suis, ces oeuvres diaboliques, ténébreuses n'ont pas de pouvoir sur toi, parce que toi tu suis la lumière, tu es derrière la lumière, donc tu es éclairé, mon frère, ma soeur, si tu savais qui est Jésus, si tu savais qui est Jésus, tu lui aurais donné ta vie, si tu savais qui est Jésus, tu n'allais pas négliger ta vie chrétienne, tu n'allais pas négliger ta vie de prière, tu n'allais pas négliger ta relation avec lui, oh, si tu savais qui est Jésus, si tu savais qui est Jésus, si tu demandes seulement à Dieu de te révéler qui est Jésus, afin que tu puisses comprendre à qui tu as affaire, tu aurais pris ta vie chrétienne au sérieux. La Bible dit dans Matthieu chapitre 16, je vais lire à partir du verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le fils de l'homme ? » Alors ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? » Alors Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Oh, c'est merveilleux ! Vous voyez, à notre époque présentement, chacun a une idée du Seigneur Jésus. Quand on parle de Jésus, chacun peut dire, « Bon, c'est telle chose, c'est telle personne, c'est telle personne. » On a une idée. Mais, ça a commencé quand lui-même il était là. Certains disaient que c'est un prophète, d'autres disent que c'est Jérémie, d'autres disent que c'est le prophète Élie qui est revenu, d'autres disent que c'est Jean-Baptiste qui est revenu, et ainsi de suite. Mais il dit, « Vous, vous qui me suivez là, qui dites-vous que je suis ? » Parce qu'il y a ce que les autres pensent de Jésus. Mais est-ce que toi, tu sais qui il est ? Quand tu t'es donné à lui, quand tu marches après lui, quand tu le suis, est-ce que tu sais qui il est ? » Et maintenant, Simon répond, « Tu es le Christ, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Et regardez la réponse du Seigneur, toujours Matthieu 16, verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Cette fois-ci, c'est le verset 17 que j'ai lu. « Oh, mon frère, ma sœur, à travers ce passage, je comprends que tu peux suivre le Seigneur, mais il faut que Dieu te donne la révélation de qui il est. Il faut que Dieu ouvre ton esprit, comme il a ouvert l'esprit de Pierre, pour qu'il puisse comprendre que c'est le Christ. Lui-même peut te dire, « Je suis le Christ. » On peut te prêcher Jésus, mais tu dois recevoir la révélation de Jésus. Tu dois recevoir la révélation personnelle de qui il est. Quand tu reçois la révélation personnelle de qui Jésus est, tu ne peux plus te retourner. Tu ne peux plus laisser sa main. Tu ne peux pas t'amuser avec ta vie chrétienne. Tu ne peux pas négliger la vie de prière. Tu ne peux pas négliger ta relation avec lui. Quand Dieu te révèle qui est le Seigneur, demande à Dieu, « Révèle-moi qui est Jésus. » Tu peux être avec quelqu'un sans savoir qui il est. Tu peux être avec quelqu'un sans connaître son importance. Il faut que Dieu te révèle qui est Jésus. Et je continue. Toujours Matthieu 16, je suis maintenant verset 18. C'est Jésus qui parle toujours. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que ce sera que je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sera délié. » Vous voyez ? Donc, c'est quand Pierre a dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, que Jésus a dit que ce n'est pas la chair et le sang qui lui ont révélé cela, mais c'est son Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que c'est Dieu qui a donné la révélation du Christ à Pierre. Et dès l'instant où il a reçu la révélation du Christ, lui, Simon, il devient une pierre. Il devient une pierre. Et Jésus dit « Suis-toi, je peux bâtir mon Église. » Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et je vais te donner les clés du royaume. Ce que tu vas lier sera lié, et ce que tu vas délier sera délier. Ça veut dire que nous tous qui suivons le Seigneur, il y en a qui n'ont pas encore reçu les clés. Pourquoi ? Parce que ces personnes ne sont pas encore des pierres. Et pourquoi elles ne sont pas des pierres ? Parce qu'elles n'ont pas encore la révélation du Christ. Tu es en train de suivre celui-là qui dit « Je suis le pain de vie. » Si quelqu'un me mange, je n'aurai plus jamais faim. Oh mon frère, ma sœur, au fond de nous il y a une soif. Au fond de nous il y a une faim qui n'est assouvie que par la parole de Dieu. Qui n'est assouvie que par la présence de Dieu. Et donc Jésus dit « Quand tu le reçois, ton âme est nourrie. Ton âme est désaltérée. Ton âme est restaurée. Il est le pain de vie. Il est l'eau de vie. » Et Jésus dit encore « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui me suit vivra, même s'il est mort. Oh mon frère, ma sœur, en lui nous avons la résurrection. En lui nous avons la vie. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses. Il est la parole qui a été faite chère. Et cette parole était là au commencement. Elle était avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Est-ce que tu sais qui est Jésus ? Est-ce que tu sais pourquoi tu le suis ? Est-ce que tu sais qui il est ? Il est la victime expiatoire. Par qui nos péchés sont effacés ? Par qui nos péchés sont effacés ? Par qui nos noms sont inscrits dans le livre de vie ? Nous allons lire un autre passage biblique. L'évangile de Jean chapitre 4, je vais lire à partir du verset 7. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment ? » « Toi qui es juif, mais demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ? » On dit « En effet, les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. » Vous voyez souvent les histoires des peuples, ils sont en palabre et autres. C'était comme ça, les juifs et les samaritains. C'était en palabre parce que les samaritains, c'est les métisses juifs. Donc les juifs les rejettent. Et donc eux aussi, ils disent « Bon, vous aussi, on vous rejette aussi. » C'est comme ça. Donc il y avait des histoires entre eux. Donc quand elle a vu Jésus, c'est l'histoire-là qui est dans son esprit. Donc elle dit « Toi, tu es juif, tu me demandes à boire. » Et maintenant, il a répondu Seigneur Jésus. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qu'il y a celui qui te dit « Donne-moi à boire. » Tu lui aurais demandé toi-même à boire et il t'aurait donné de l'eau de vie. » Verset 11. La femme lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? » Jésus lui répondit « Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? » Maintenant, Jésus lui répond « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai déviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Maintenant, la femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus à venir puiser et que je n'ai plus soif. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari. » Et la femme répond « Je n'ai point de mari. » Continuez l'histoire, vous allez lire. Continuez l'histoire, vous allez comprendre la suite. C'est trop intéressant. Alors, la femme, elle est dans le niveau physique. Jésus lui est dans le niveau spirituel. Elle est en train de parler des histoires, des peuples, des parables, des peuples, on ne se parle pas tel peuple et tel peuple. Jésus lui dit « Si tu savais qui je suis. » Souvent, on marche avec le Seigneur, mais on a des réactions charnelles. On prend Jésus comme juste, bon, juste, et il fait, on ne sait même pas pour qui il est. Et c'était le cas de cette femme. Il dit « Si tu savais quel est le don de Dieu et qui est celui qui te demande de l'eau, c'est toi-même qui aurais demandé de l'eau. » Elle méprisait le Seigneur. Pourtant, c'est le salut de Dieu pour l'humanité. C'est celui-là qui, par son sacrifice, nous donne le droit à retourner à la maison de Dieu. Là d'où on a été chassé par le péché d'Adam et Ève. Mon frère, ma soeur, la race humaine est devenue, a été chassée de la présence de Dieu à cause du péché. Et Christ est venu, il est mort, il nous a racheté, il nous a redonné ce qu'on avait perdu. Certaines personnes négligent leur marche avec Dieu, elles attendent à la mort pour qu'on puisse vraiment intercéder, pour que Dieu les prenne. Mais non, c'est un faux calcul. C'est pendant que tu as envie que tu dois te donner au Seigneur. Parce que c'est pendant que tu es sur la terre que Jésus peut pardonner tes péchés. Mon frère, ma soeur, si tu tombes sur cette vidéo, sache que la parole de Dieu, c'est comme des graines qu'on sème. Et le cœur, c'est comme la terre. Est-ce que ton cœur va recevoir cette parole ? Ou alors tout simplement tu vas te dire, bon, c'est n'importe quoi. Ou alors tu vas rejeter à demain, alors que demain ne nous appartient pas. Demain appartient à Dieu. Pendant que tu vis, donne-toi à Jésus. Pendant que tu vis, donne ta vie au Seigneur. Et bats-toi pour pouvoir maintenir ta foi chrétienne jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Parce qu'on peut tout arracher, il n'y a pas de problème. Mais si tu as perdu ton salut, c'est très grave. Si tu as perdu le salut de ton âme, c'est très grave. Parce que la Bible dit, que c'est-il un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ? Cet enseignement fait partie du mouvement Devenir un vrai Chrétien. Chaque fois, nous mettons en ligne des vidéos. Il y a des vidéos qui sont pour tout le monde. Et il y a des vidéos qui sont pour ceux-là qui spécialement veulent marcher avec le Seigneur. Qui veulent vraiment recevoir le salut. Parce que Jésus lui-même, il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Celui qui croira, sera sauvé. Donc le salut, ce n'est pas obligatoire. Jésus lance l'appel. Si tu veux être sauvé, tu acceptes. Mais il te conseille d'accepter. Parce qu'il dit, je mets devant toi la mort et la vie. Et je te conseille de choisir la vie. Mais il ne t'oblige pas. Donc, nous faisons les enseignements pour tout le monde. Et nous faisons aussi les enseignements pour ceux qui veulent devenir vraiment chrétiens. Parce qu'il y a les faux chrétiens. Ceux que j'appelle les crépaïens. Voilà. Ils sont chrétiens. Juste, c'est une identité qu'ils ont. Mais au fond, ils ne sont pas chrétiens. Leur vie ne reflète pas la parole de Dieu. Et la Bible dit, ce genre de personnes ne seront pas sauvées. Ce n'est pas moi qui le dis. Voilà. Matthieu chapitre 7. Vous lisez à partir du verset 21. Ce n'est pas tous ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, qui héritera le royaume des cieux. Mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il dit, au dernier jour, il y en a qui m'ont dit, Seigneur, on a chassé des démons à ton nom. On a prophétisé par ton nom. On a fait des miracles par ton nom. Et il va leur dire, je ne vous ai jamais connus à rien de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc ça, ça veut dire que tu peux même confesser Jésus-Christ. Être à l'église, prier même pour les malades, jouer les rôles. Te faire passer pour un chrétien durant toute ta vie. Mais si tu es ouvrier d'iniquité, tu n'es pas sauvé. C'est ça. C'est pour cela que tous les jours, nous sommes en train de parler, 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 parler. Parce que la répétition étant pédagogique, on peut sauver beaucoup de personnes. Maintenant, si toi, tu n'as pas envie d'accepter, on ne t'oblige pas. Mais on te conseille d'accepter, mon frère. On te conseille d'accepter. Donc, cet enseignement fait partie du mouvement Devenir Vrai Chrétien. Et nous allons faire un jeûne de prière, le troisième jeûne de prière de l'année. Voilà, le troisième long jeûne de prière, voilà, et dernier. On pourra faire peut-être par la grâce de Dieu d'autres petits jeûnes. Mais le long, c'est le dernier. Alors, du 1er au 21 octobre, préparez-vous. C'est important de jeûner. La Bible dit, ce genre de démons ne sort que par le jeûne de la prière. Donc, il y a un groupe de démons, là. C'est un jeûnant et un prière qui vont sortir. C'est du 1er octobre au 21 octobre. Tous les jours, de 6h à 18h. Et comme d'habitude, on mettra des enseignements en ligne pour que vous puissiez suivre. Nous avons commencé à l'annoncer. Et nous allons continuer de l'annoncer jusqu'au jour J. Nous avons une grande conférence internationale qui se prépare pour le samedi 25 janvier 2020. Voilà, 2020, mais la mobilisation commence maintenant. C'est la CIMA. La CIMA, c'est la conférence internationale pour la moisson abondante. Samedi 25 janvier, de 14h30 à 20h30, ce sera à Nanterre. En attendant, nous continuons les croisades de prière. Et c'est tellement extraordinaire, c'est tellement puissant. Une fois par mois au niveau de Aubervilliers. La prochaine, c'est le samedi 12 octobre à partir de 14h30. L'adresse n'échange pas. 29 rue Sadi Carnot, 93 300, Aubervilliers. Avant la prochaine croisade, nous avons la retraite spirituelle au niveau de tout coin. C'est du samedi 28 au dimanche 29 septembre. Voilà, appelez-nous dès maintenant pour pouvoir réserver votre hôtel et venir à cette retraite spirituelle. Si vous voulez me suivre régulièrement, abonnez-vous. Abonnez-vous à toutes mes chaînes, là où vous me recevez. Si c'est sur YouTube, vous cliquez sur s'abonner. Et si c'est sur Facebook, vous cliquez sur j'aime, là juste au-dessus de la vidéo. Et surtout, partagez massivement la vidéo.